Je suis Kamara Adjata, je suis étudiante en taise de changement climatique, biodiversité et de la vie du futur, je suis phytopathologiste en deux thèmes, je sais de comprendre la maladie des plantes et aussi de les soigner. J'ai eu l'occupe de la culture déjà depuis mon enfance parce que mon père travaillait mais comme moi je suis déjà à la rétresse, donc depuis ma naissance je l'accompagnais tout le temps au champ et après, la pétit est venu en mangeant. Je me suis dit pourquoi pas aller sur l'inyam vu que chez moi à la maison, on recevait tout le temps de l'inyam et on constatait que le temps de consommation de ces zinyam arrive fortement baissé au final de la nuit. Quand ils constatent qu'il y a des pourritures, ils ne font pas simplement rien, ils coupent juste la partie où il y a la pourriture, ils essaient en fait de sauver un peu le reste de la cuvécule pour pouvoir la vendre ou la consommer. Après, j'ai pu démener ces groupes de champignons qui se causent à produire ici en Côte d'Ivoire. Toutes ces étapes-là m'ont pris trois années, mais elles se sont faites souvent ensemble parce que dès au moment où même j'identifiais les champignons, j'essayais de trouver des méthodes de lutte. J'ai reçu le prix de l'Oréal UNESCO pour les formations, le prix de l'Unesco pour les talents UNESCO 2022. Le jour de la cérémonie, j'étais stressée, j'étais tellement stressée que tout le monde le savait autour de moi parce que c'était ici en Côte d'Ivoire et le public était ivoirien, il y avait le gouvernement qui était là et donc moi j'étais vraiment stressée et heureuse à la fin. Le biopesticide, il est composé d'une l'essentiel extrait de pente et donc, tout simplement, avec les femmes qui donnent du Nyao, d'abord j'étais surprise de voir qu'il y a quelque chose qui existait, dubitative après de savoir si c'était possible que ce produit-là soit efficace et il ne faudrait pas que je n'ai pas mouillé le Nyao et après qu'on n'ait pas de résultats, j'en ai posé encore des pertes. Et après, je pense que j'étais heureuse de voir que ça a marché et de savoir qu'un groupe de l'alternative est là pour permettre à le Nyao de durer encore plus longtemps dans le stock. J'étais heureuse de savoir que j'ai pu apporter quelque chose de nouveau. Je ne m'attendais pas à être autant médiatisée, Nyao n'est vraiment pas du tout. Déjà, si je veux dire que mon modèle est au collège, c'était Rose Marie-Curie, c'est une blanche. C'est parce que je n'avais pas de média, mais je ne savais pas que les femmes aussi faisaient de la chose. Il a fallu que j'arrive à l'université, que je parte un enfant et que je pour les jeunes chercheurs. Je les aide d'abord au laboratoire lors de leur manipulation. J'essaie un peu de les coacher. La peur principale, c'est d'abord d'être africaine. Oui, parce qu'elles se disent que postuler à une bourse, pour moi, est-ce qu'ils vont m'accepter ? Parce que pour une femme, là, au Marseille 2, on doit commencer à penser au mariage, à la famille, à trouver un petit emploi. Donc, qu'est-ce qu'on recherche encore à aller faire un doctorat ?